Le vrai révolutionnaire, c'est l'homme heureux, et non l'idéaliste ou le malheureux qui cherche à fuir. Et l'homme heureux n'est pas celui qui croule sous les possessions. L'homme heureux, c'est l'homme religieux au vrai sens du terme, et sa vie même est une forme d'action sociale. Mais si vous devenez simplement l'un de ces innombrables travailleurs sociaux, votre cœur restera vide. Vous pourrez toujours donner généreusement votre argent, ou persuader les autres d'apporter leurs contributions financières, et vous aurez beau mettre en place de merveilleuses réformes, tant que votre cœur sera vide et votre esprit empli de théories, votre vie sera terne, lourde de lassitude et sans joie. Lorsque l'éducation se limite à transmettre un savoir et à préparer l'étudiant à un travail, qu'elle ne sert qu'au maintien des idéaux, et qu'elle lui enseigne le souci exclusif de sa propre réussite, bien sûr que l'homme devient dur et indifférent. La plupart d'entre nous, en fait, n'ont pas d'amour dans leur cœur. Jamais nous ne contemplons les étoiles, jamais nous ne savourons le murmure de l'eau, jamais nous ne regardons danser la lumière de la lune sur les eaux vives d'un torrent, jamais nous ne suivons du regard un oiseau en vol. Notre cœur ne sait pas chanter. Nous sommes toujours affairés. L'esprit plein de projets et d'idéaux pour sauver l'humanité, nous faisons profession de fraternité, quand notre regard en est la négation même. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une éducation digne de ce nom, tant qu'on est jeune, qu'on a le cœur ouvert, sensible, enthousiaste. Mais cet enthousiasme, cette énergie, cette compréhension explosive s'évanouissent lorsqu'on a peur. Et nous avons pratiquement tous peur. Nous avons peur de nos parents, de nos professeurs, du prêtre, du gouvernement, du patron. Nous avons peur de nous-mêmes. C'est ainsi que la vie devient synonyme de peur et de ténèbre. Et voilà pourquoi l'homme a le cœur si dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada